Et les compteurs sont de nouveau remis à égalité, le prochain match va opposer Kulimama qui va jouer Honda face à Nao qui va jouer Klo, extraordinaire Klo qui a réussi à sortir Appa, Appa qui détient à présent le record de Bitby avec un Bitby 3 dans cette compétition, Appa quand même qui a énormément servi l'équipe Hachiba en rééquilibrant un peu tout, en remettant les compteurs bien à égalité Et voilà les Nao versus Kulimama, vous voyez le ratio de victoire assez quand même impressionnant de la part de Nao, c'est juste fou ce ratio de victoire pour un Klo qui va aussi affronter un Honda quand même assez bien classé dans un versus vraiment d'une cruauté absolument extrême pour le pauvre Klo qui n'a aucune possibilité d'attaque Voilà, sa zone, vous voyez, des deux côtés sa zone et à coup de zoning Honda est largement meilleur que Klo avec qui s'il est très bien joué, soit high punch, bas médium kick, bas médium punch C'est un high punch de zoning qui passe, c'est un high punch en contre de saut mais incroyable, il est incroyable, il est même pas à l'avantage du zoning et il zone mieux que son adversaire Il y a quand même quelques mandales là, attention, Klo dont l'énergie descend quand même relativement vite Là encore son match là, cela dit, bah oui, bah ne bougeons pas, ne bougeons pas, ça zone, ça zone des deux côtés, on s'attend qu'ici il y a quand même des petites phases d'humiliation de la part de Nao Et regardez, vous avez vu, le bas médium punch qui whiff totalement sur le recover du Doskoï, c'est n'importe quoi Allez là, c'est bien passé avec le backdash, wall jump, gros point, bien joué pour éviter ici le hex coup de cul avec une petite balayette qui passe Saufmar cassé par le balay punch de Honda, la rolling cassé pas encore par un balay punch Bien joué, un petit marche avant cross-down qui a permis de placer une petite choppe du côté de Nao Oh, le excellent Barcelona qui passe, le réflexe encore sur Huma, et Nao qui largement en avance C'est incroyable, absolument incroyable ce qu'il est en train de nous faire là Ce clou est tout simplement fou, il prend un X-Doskoï dans le backdash, attention, attention à l'attaque, il est dans le coin Son arrière punch, très 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 bien joué, le repli parfait, le repli parfait de Nao qui remporte ce premier, on avait vu, il a pris 3-4 mandales, 50% de barre Contre on doit, il faut pas déconner, ça va très vite, on va essayer de récupérer peut-être un peu la même configuration de match Nao semble vouloir attaquer un tout petit peu plus avec ici, en train de jouer, il a tenté une petite rolling Avec ici, bien joué, balay kick, balay punch, Doskoï, 3 hit combo Qui permet à Calemama maintenant de faire la course en tête, Nao va devoir attaquer, c'est là Oukle dans une position assez merdique, dans la position, il fait pas la course en avance Il s'est au vertical, gros poids qui gâchent l'aspect de Barcelona La choppe qui est immédiatement déchopée, il a perdu sa griffe, Nao, la rolling qui passe Bacdash pour récupérer sa griffe, Bacdash met le poil bonne distance Pour se pointer sur la griffe, c'est pas magnifique ça, dans ce petit ball jump Ex-Sky avec le cross-up bien contégé de la part de Calemama Qui compte immédiatement au H-kick, Doskoï dans la tentative d'attaque, ça va être difficile quand même Pour, Klo qui tente ici une rolling, qui se fait casser Karashop qui se fait aussi casser avec ici un petit trop sur le balay punch Ouais, bien joué, il a réussi à éviter quand même le compte de Honda dans les airs Mais quand même largement en retard et Honda va camper comme un gros porc Et attendre tout simplement de provoquer le compte avec ce Doskoï comme ceci Voilà, bah voilà, j'annonce, j'annonce ce qu'il va se passer On sent pas du tout que j'ai joué Honda dans la nuit, non, ça c'est pas du tout entendu J'ai joué Honda, aussi je joue au Klo, c'est un peu le match de mes amours Ce match là, mon ancien amour face à mon nouvel amour C'est un peu difficile, mon cœur balance entre les deux Il montre quand même du magnifique jeu avec ce troisième round qui tourne une nouvelle fois À l'avantage de Kale et Mama Qui prend ici, qui prend aussi de l'avance Une avance qui est quand même assez difficile à rattraper Avec Nao qui ne trouve absolument pas l'ouverture Avec un Doskoï counter hit, de la chambre à chic qui passe pas La gestion de la distance qui est bonne, allez voilà, c'est un high punch C'est Rackson, Nidba, Medium Punch, malheureusement Nao qui est maintenant en grave difficulté, qui n'arrive pas à trouver l'ouverture Il tente des titraux sur les Cosmic Smart, c'est plutôt bien joué Il va essayer d'attaquer évidemment, immédiatement, le contre au X Doskoï Ne se fait pas attendre, il n'y a aucun moyen d'attaquer avec un saut, avec Klo, aucun sur Honda Tu ne peux pas sauter sur Honda, c'est impossible À partir du moment où il y a une barre de X, c'est mort Voilà, on tente un X-Fail de Barcelone, voilà, avec du blue hit X-Fail de Barcelone Il faut se mettre en position neutrale, donc vous lancez un X-Fail de Barcelone Vous mettez bien en position neutrale sur votre adversaire, c'est-à-dire ne touchez pas au stick Vous appuyez sur le bouton point, et là il va sortir deux hits, deux coups de griffe Avec ici évidemment Honda qui campe comme un gros port Il n'y a rien à dire, c'est la campe pure et dure Avec ici Nao qui essaye de charger au maximum sa barre de super Mais bon, Honda ne bouge pas, donc qu'est-ce que tu vas faire ? Il n'y a rien à faire, voilà Ici, vous voyez, il a fait une saving sur le premier hit du Playing Barcelone Et le backdash qui a évité le deuxième hit du Playing Barcelone C'est quand même vachement bien joué de la part de Cal et Maman Même, même, ce fameux Flying Barcelone de hit Qui est censé casser toutes les savings Parce que vous savez que sur les Flying Barcelone, un hit Une saving casse intégralement la Flying Barcelone de coup Tout le temps, tout le temps, tout le temps Vous faites une saving dash quand c'est le coup et à poil Totalement à poil Alors on lui a mis un petit coup de griffe de hit pour casser les savings Seulement voilà, le backdash est invincible Vous êtes sympa Le mec qui fait saving sur le premier hit, backdash sur le deuxième et puis bon, il tombe pareil Voilà, il a toujours autant l'air qu'on C'est vrai que c'est un peu dommage Bon, ça demande quand même une maîtrise assez forte, assez précise du saving dash quand c'est Mais bon, ça passe quand même au travers Voilà, Nao qui sort à 2x1 et Kulimama qui donc reprend l'avantage pour l'équipe Chiba Son prochain adversaire sera Nosuke qui va jouer Chonni On va arriver au Chonni des deux équipes Parce que si Kulimama perd, ce sera au tour d'Aneyama de rentrer en jeu Aneyama, je vous dis un gros perso qu'on connait vraiment très bien Gros habitus du tournoi TRF Alors, Aneyama a fait ce qu'on pourrait appeler une opéa agressive sur les TRF Après la disparition un peu de tous les gros joueurs au tournoi TRF Poste... poste comment Togeki